hé chers camarades comment vous allez chers camarades j'espère que vous allez bien chers camarades voilà un mec calé comme ça chers camarades il faut que mon truc là sorte dedans mon truc de l'afrique et que ça sort dedans même ah c'est pas grave chers camarades ored pompey 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 l애 cu parameters華 nombre tender pompey pompé la cao pupper pompey le cas où pompé et paupagne pompey les cas où où i pompé pompe pompe et pompe pompe et pompe et pompe et pompe et pompe et le coeur nous sommes à 100 et quelques chers camarades merci merci d'être là je suis herman le patriot ton même tu connais bienvenue à ce direct voilà j'avais dit que c'est à chaque mille partages que j'allais faire de deux directs mais bon ce n'est pas grave je vais faire une espèce une exception si vous me donnez mille partages dans ce direct c'est-à-dire d'ici les 24 heures dans chaque 24 heures chaque direct quand je vois mille partages je lance un autre direct le direct passé on est à 700 et quelques c'est pas grave comme je n'ai pas annoncé c'est le deal désormais parce que je n'ai pas fini les gens parce que mon m'aimé les baies et pardon faut faire direct quel que soit ce dont tu vas parler faut faire direct parce que il n'y a aucun de tes directs qui ne me fasse plaisir ça fait plaisir à des mamans à des familles vous voyez à des couples il ya des gens c'est nous et ils prennent pour aller faire le rendez-vous adam on peut faire ça ah non mais il n'y a même pas petit chéri même qui va nous qui va nous raser la barbe qui va tirer les petits poils sur notre poitrine il ya une m a dit ça dit non mon copain t'aime beaucoup quand tu fais un direct là on s'appelle et on se croise et puis à notre lieu habituel et puis on te regarde et puis on rit et puis on on enjoy la vie adam je suis devenu mais c'est important ça fait du bien si ma mon existence est utile je veux vivre utile voilà si à cause de moi des couples peuvent se amouracher c'est une bonne chose ça m'a fait beaucoup rire ça m'a fait beaucoup plaisir tu es affairement quelqu'un comme ça jusqu'à même en couple je suis au milieu de leur amour adam ont fait fait ça pompez moi l'écart chez camarades pompez moi le coeur chez camarades j'ai dit on pompe le coeur pour pouvoir 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 pour l'oeuvre peu ibrahim ai mama pour ibrahim on pompe le coeur pour ibrahim traoré puis braille a y a eu au ponte le coeur pour ibrahim maman mamma pour ibrahim on pompe le coeur pour ibrahim traoré pou ibrahim vous voyez où les sons ont Chers camarades, il y a une zone du Burkina Faso qu'on appelle Koumbris, 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 Koumbris était sous menace djihadiste, contre le djihadiste, j'avais dit qu'on menace ce qu'on n'a pas encore atteint, mais Koumbris était sous le contrôle des terreaux, les terreaux avaient fait les bases militaires là-bas, ils étaient assis là-bas, Quand Ibrahim Traoré est venu au pouvoir en 2022, chers camarades, Ibrahim Traoré a commencé à les traquer jusqu'à aujourd'hui la nouvelle est tombée, chers camarades, on m'a informé que le drapeau du Burkina Faso a été planté au milieu de Koumbris, chers camarades, les terreaux ont fui et la zone est sous contrôle de l'armée du Burkina Faso, chers camarades, pompez-moi le cœur, 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 aïe, j'ai dit pompez, Traoré, pompez-moi le cœur, aïe, on pompe le cœur, Traoré, Ibrahim Traoré c'est un garçon, c'est un dû, c'est pourquoi les gens veulent le renverser, chers camarades, parce que les gens veulent à ces trois pays, ces trois magnifiques pays, chers camarades, les gens veulent renverser ces trois pays, ils veulent fatiguer ces trois pays, mais le NRP vaincra, dis avec moi, le NRP vaincra, chers camarades, Je suis très content pour cette nouvelle, chers camarades, aussi, quand nous partons du côté du Niger, chers camarades, il y a eu beaucoup, donc, d'explosifs, beaucoup d'explosifs, chers camarades, beaucoup d'explosifs, qu'ils ont retrouvés, pour ceux qui n'ont pas regardé mon poste que j'ai fait il y a quelques temps, Le poste a fait quelques 550 likes, je vais vous montrer, donc, les photos de ce poste, donc, voici, voici ici, vous voyez ça, et voici une autre photo ici, et la date d'expiration, c'est le, c'est le 10, en tout cas le 10ème mois 2024, 10ème mois 2024, Le matériel qu'on utilise pour faire les explosifs, vous voyez les explosifs ici, et ça ressemble aux explosifs des terreaux, terreaux, qu'est-ce que les gens ont fait, chers camarades, ils ont dissimulé cela, et c'est comme ça, les terroristes ou les rebelles, c'est comme ça, ils fonctionnent, ils ont dissimulé, mais je dis bien, ils ont dissimulé, voilà, ils ont dissimulé, chers camarades, je veux qu'on voit mon truc là, est-ce qu'on voit même, voilà, comme ça, c'est bon, ils ont dissimulé, chers camarades, les explosifs, ils ont mis ça dans les sacs de charbon, Ils ont mis ça dans les sacs de charbon, chers camarades, et les agents des os et forêts ont eu l'amabilité, vous voyez, parce que rappelez-vous qu'ils ont retrouvé, ils ont fouillé une camionnette française, au sein de laquelle ils ont retrouvé des tenues de l'armée de l'air burkinabé, donc dès ce jour, tout est fouillable, tout ce qui est fouillable est fouillé, tout ce qui est fouillable est fouillé, Et chaque sac de charbon, c'est fouillable, ils ont fouillé les sacs de charbon, et regardez très bien les sacs de charbon, chers camarades, c'est une remarque que j'ai faite, parce que je suis un analyste, un observateur, regardez très bien, les sacs de charbon sont coucou, en Afrique là, quand les gens chargent le charbon là, le charbon là c'est long long, mais ici c'est coucou, regardez, c'est coucou, pourquoi ? Parce que quand ils ont enlevé ça dedans, voilà le vrai charbon qui est là, et le reste des places étaient occupées par ces engins là, donc pour ceux qui ne le savent pas, oui c'est une réalité, ce n'est pas une blague, Cette photo m'a été envoyée par WhatsApp, voilà, par mon contact, et ça s'est passé donc au Niger, chers camarades, ce n'est pas une blague, ils ont retrouvé des engins explosifs, il faut qu'on traque les chauffeurs, les transporteurs, comme je l'ai dit dans la vidéo préenregistrée, les périphériques doivent être exploités, On doit savoir qui, où et quand ces explosifs ont été livrés, qui a livré ces explosifs ? Où ça a été livré ? D'où ça a été livré ? Ça y est, c'est quitter où pour venir ? Où ? Il faut le presser, il dit aux gens, je parle ici aux autorités militaires du Niger, en même temps aux autorités militaires du Burkina et aux autorités militaires maliennes, Quand vous attrapez des gens comme ça, il faut faire à la Jack Bauer, parce que nous nous sommes arrivés là, ce n'est plus de l'amusement, c'est lui qu'on attrape, dans des choses bizarres, comme les trois militaires qu'ils ont attrapés, et donc au Burkina, qu'ils ont déféré, donc, je ne sais pas comment on appelle ça, on dit quoi, tribunal, tribunal militaire, c'est quoi on appelle tribunal militaire même ? Envoyez-les quelque part où personne ne sait où, on ne sait pas où ils sont, voilà, parce que les gens peuvent corrompre les gens dans le tribunal militaire pour les libérer, Pour les faire fuir, et puis, moi ce que je veux dire aux gens, de nos jours, c'est le même capitaine Ibrahim Traoré, l'homme pour qui j'ai beaucoup de respect, c'est vrai que les gens m'ont mal compris, dans mon direct odier, où je disais, non, la patrie ou la mort, non, c'est pas une injure, c'était pas une injure, ou bien je disais que, non, les gens en veulent au petit, il y a des gens qui ont fait des commentaires pour dire, c'est vrai qu'on m'a dit de ne pas trop tenir compte des commentaires, mais je vais aider les gens à comprendre, au fait, voilà, à me comprendre, hein, les gens ont dit, non, est-ce qu'il est ton petit ? C'est ton petit, pourquoi tu dis petit ? Quand on dit le petit, quand on dit les gens veulent finir, je dis, il y a des vieux généraux qui sont tapis dans l'ombre, qui veulent finir avec le petit, donc le mot petit est mis pour les vieux, pas pour moi, dans la même vidéo d'hier, j'ai dit qu'on est promotionnel, il me dépasse un peu de quelques âges, mais en tout cas, moi, je suis d'être à 30, donc si lui, il a 35 ou 36, c'est qu'on est promotionnel, c'est mon grand frère, voilà, je l'ai dit dans la même vidéo, je ne l'ai pas appelé petit, mais concernant, mais concernant les vieux colonels et les vieux généraux qui sont tapis dans l'ombre, c'est un petit, et d'ailleurs, quand il a pris le pouvoir, il y avait eu des grognes, il y avait eu des bruits bizarres, les gens voulaient le cueillir à cause de son âge, c'est dans ce sens que j'ai dit petit, sinon ce n'est pas mon petit, un chef d'état, c'est un chef d'état, et la Bible même dit, il faut respecter toutes les autorités, à part les autorités qui viennent au pouvoir par le sang, comme les Draman Ouattara, moi, je n'ai aucun respect, aucune considération pour ce monsieur-là, tout ce que j'attends, qu'il quitte la tête de l'état de mon pays, pour que moi, il puisse être capable d'aller saluer mes siens et faire ma politique nationale et panafricaine, c'est tout ce que j'attends de lui, sinon, ici, il veut le gars construire pont qui est plus balèze que, je ne sais pas, pont des Etats-Unis, pont de New York, s'il veut le gars transformer Abidjan en paradis, ça, ce n'est pas mon problème, je m'en fous de tout ce qu'il va faire, parce que je ne considère pas tout ce qu'il va faire, voilà, parce que la malédiction n'a pas de beauté à mes yeux, la malédiction, elle n'a pas de beauté à mes yeux, bref, donc, on va avancer, donc, je voulais vous dire que, oui, il y a eu, chers camarades, des explosifs qui ont été dissimulés, enfouis, dans le fin fond du charbon, et c'est le même système, les terro-terro, les rebelles, les rebelles, les rebelles, et puis, je me l'ai dit à mes abonnés, Facebook me fatigue un peu, quand vous voulez écrire terroriste, dites terro, moi-même, quand il fait une vidéo, il dit terro-terro à cause de YouTube, parce qu'ils ont des sous-titrages, ils savent ce que nous disons, et il y a des filtrages, quand il y a trop de mots bizarres comme ça, on te dit, la vidéo ne doit pas être mise en ligne, donc, parce qu'on m'envoie aussi des trucs, on me dit, vos messages, vos commentaires sont offensifs, et je vois plein, plein de ces choses-là, donc, les termes comme les mères qui ont arrêté ça, voilà, arrêter les injures, les trucs, du, du, là, on me dit, mettez des, ça dit, mélangez le système, si vous voulez dire, par exemple, terroriste, vous voulez écrire ça normalement, le E, là, mettez le sigle de euro, à la part du véritable E, on me dit, le O, mettez le zéro, tu vois, ça, ça, ça pénalise, pas pénaliser, mais ça trompe un peu le système, parce que ce n'est pas des hommes qui sont dans le méta, le méta, c'est des ordinateurs, c'est des programmes, oui, oui, c'est pourquoi ils n'ont pas de bureau normal pour recevoir les gens, tout est programme, tu vois, non, c'est des programmes, c'est des ordinateurs, donc c'est du tic au tac, au fait, voilà, donc, ma maman, il a demandé le truc bleu, là, il a demandé tout de suite, dans deux minutes, on m'a envoyé pour dire, je ne suis pas qualifié, il a demandé, il a voulu certifier ma page, là, j'ai envoyé, dans les deux, ça dit, en moins de deux minutes, on m'a dit, je ne suis pas qualifié, il n'a même pas pris le temps de regarder, vous voyez, parce que le système, c'est que, vraiment, le patriote, il n'est pas public, il faut être très public, donc, quand tu fais comme ça, parce qu'il faut que la page porte le nom, avec lequel tu es public, comme les débonniens, que j'ai clashé ici, la fois dernière, ça a énervé les gens, voilà, débonniens, ce monsieur-là, il est public, parce que si le système prend le, parce qu'on appelle ça AI, AI, c'est Artificial Intelligence, intelligence artificielle, c'est le même système que ceux-là, ils utilisent maintenant, ce n'est plus l'homme qui travaille, ça, il vous informe en même temps, voilà, donc, quand tu tapes, moi, j'ai le ressort sur mon ordinateur, n'importe quel sujet de dissertation, il te traite ça propre, philosophie propre, mathématique, maintenant, les professeurs du C, ils ont aussi les systèmes dans le canvas, si tu as utilisé les méthodes AI, lui, il va savoir, donc, pour les gens qui ne sont pas intelligents, ils prennent ça, ils peuvent aller, ils donnent 0, 2, 3, et puis, ils pleurent derrière les professeurs, mais nous qui sommes intelligents, s'ils nous donnent les idées, mais moi, je dis ça en d'autres termes, c'est pourquoi on nous a appris, on nous a appris la réformulation, donc, les gars, ils me donnent des idées, mais moi, je prends ça en d'autres termes, le logiciel qui est là-bas, vous ne pouvez pas tracer ça, donc, bref, 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 donc, j'ai mis cette parenthèse pour vous dire de faire attention, parce que les messages me viennent, et ça me pousse à supprimer vos messages, vos commentaires, ou bien à vous bloquer, j'ai bloqué plein comme ça, oui, j'ai supprimé plein comme ça, et surtout les gens que je bloque, c'est les gens qui commentent mal comme ça dans nos commentaires, et puis qu'ils ne sont pas abonnés, qu'ils ne sont pas top fan, qu'ils ne sont rien, ils n'ont jamais partagé, ils n'ont pas abonné, et puis les gens même qui m'énervent, c'est les gens qui ont le faux profil, même là, même là, même là, même là, même s'il ne m'a pas incité le bloc, même si, hi, mon frère, voilà, donc faites attention à vos commentaires, chers camarades, on pompe le cœur pour le Niger, chers camarades, donc des explosifs ont été retrouvés dans le charbon, chers camarades, des explosifs ont été retrouvés dans le charbon, chers camarades, chers camarades, on va voyager un peu, on va aller un peu au Niger encore, ça c'est mon pays d'adoption, on va aller un peu au Niger, chers camarades, l'armée, les forces armées nigériennes ont fait leur bulletin édomadaire, c'est-à-dire, à partir de maintenant et de rénavant, l'armée, les forces armées nigériennes ont décidé d'avoir un emploi du temps édomadaire, c'est-à-dire, un emploi du temps qu'ils vont suivre régulièrement, pour aller traquer les terreaux là où ils sont, je vais vous faire suivre l'élément très rapidement, ils ont fait leur truc édomadaire, vous allez suivre ça un peu, les forces armées nigériennes, à travers divers engagements, les forces armées nigériennes poursuivent les actions de lutte contre les groupes armées terroristes et les groupes criminels organisés, elles s'attellent à la sécurisation des populations et de leurs biens au niveau des différents théâtres d'opération. A l'ouest du pays, dans la zone d'opération Al Mahawan, début de semaine, un camion transportant des motos et des pièces détachées destinées aux terroristes a été intercepté et ses occupants arrêtés et mis à la disposition des services compétents. Au niveau de la zone d'opération Nia, l'intervention de deux unités à la suite d'une incursion terroriste suivie de vols de bétail a permis de récupérer et acheminer aux autorités de Terra plus d'un millier de bétail composés de petits et gros ruminants. Dans la même zone, un terroriste et un réceleur ont été appréhendés et mis à la disposition des services compétents pour l'investigation. En fin de semaine, une unité en patrie dans la zone de Urgalago a fait l'objet d'attaques complexes perpétrées par plusieurs terroristes à bord de motos et de véhicules kamikazes. La réaction énergique de l'unité a contraint l'ennemi à la débandade. Dans sa fuite, il a abandonné une dizaine de corps de motos et véhicules béliers. A l'est, au niveau du secteur 4 de la force multinationale mixte, une reconnaissance menée en début de semaine à Lumburum s'est soldée par la neutralisation de trois terroristes de Boko Haram en quête de ravitaillement. En outre, deux bandits extroqueurs ont été arrêtés à Chatumari dans la même période. Chers camarades, l'armée nigérienne, j'ai écouté un jour, j'ai vu le poste d'un jour d'une journaliste qui est un peu plus connue qui s'appelle Sabine, qui a dit que non, elle a fait un poste. Et tous les postes qu'elle fait là, quand tu vas sur sa page, toutes ces vidéos ne sont pas là-bas, mais ces vidéos, je les prends sur la page officielle de la radio télévision nationale du Niger. C'est là-bas que je prends les vidéos. Elle voit ces vidéos, elle ne les poste jamais. Tous les postes qu'elle fait, j'avais voulu la clasher, mais on m'a dit non, il ne faut pas faire ça, il faut la laisser comme ça, elle veut se jouer les impartiales. Elle n'est pas impartiale. Elle ne fait que poster des mauvaises choses. Pourquoi Saline n'en parle pas ? Mais elle avait parlé de ce sujet-là il y a deux semaines. Elle avait dit que non, depuis que les Tianis sont venus au pouvoir, les gens ne sont pas en sécurité et que les Tianis ont commencé à tuer les gens. voici l'armée nigérienne qui fait des patrouilles endomadaires. Ça dit tout le temps. Endomadaires, ça veut dire tout le temps. Ils sont tout le temps dans le désert. Attends, Bamogou, les rebelles, ils ont saisi les motos. Les rebelles ont fui. Ils ont laissé les véhicules béliers. Elle n'a pas vu ce reportage-là, que les gens ont posté hier. Elle n'a jamais mis ça sur sa page. Mais si vous passez sur sa page actuellement, le premier poste que vous allez voir, ça serait un poste contraire à l'encouragement du NRP. Tous les postes qu'elle met, c'est des postes contraires. S'il vous plaît, je vais faire un exemple. Je ne suis pas repartie-là depuis le matin, mais je la connais. Cette dame-là. Je lui ai dit, tôt ou tôt, elle a clasher. Parce qu'elle pense que le niger, c'est pour eux. Maintenant, il y a une femme qui m'a demandé, qui m'a envoyé un truc, oui. Ah, tu as de quelle nationalité ? Ma fille, c'est rentré, sorti ici. Il lui a dit, non. Moi, je ne suis pas gabonaise. Gabonaise, puisqu'elle est gabonaise. Moi, je cherchais un gabonaise qui vit là-bas. Il lui a donné ma fille. Il lui a dit, eh, tant pis, vous êtes encore dans ça, là. Vous cherchez encore gabonaise. Donc, l'ivoirien n'est pas bon pour ta fille. Il lui a dit, non, moi, ma fille, là, il a trop souffert. Et vous, les ivoiriens, avec les macos, là, il n'a plus répondu. Il a bloqué même pour mettre dessus. Par exemple, il s'est mis, là, on peut bloquer là-bas encore. Vous voyez ? Où nous sommes arrivés ? Moi, personnellement, avant, j'étais comme ça. J'étais gammé, mon affaire d'ivoirien ou rien. Mais maintenant, je ne suis plus dedans. Tu es burkinabé, tu es bienvenu, tu es momorot jazz. Parce qu'on a la même couleur de peau. Tu es malien, eh, momorot, tu es momorot. Tout ce que je peux te dire, il ne faut plus attaquer la Côte d'Ivoire, à Côte des Dramans. Sinon, on est ensemble. Tu es nigérien. Moi, il n'y a pas tout au Niger. Moi, bientôt, il m'a venu au Niger. Tu es nigérien, tu es momorot jazz. Tu es mon frère. Tu es gabonais, tu es mon frère. Tu es burkinabé, on est ensemble. C'est tout. Baka que tu as fait là, il y a boapion. Et puis, ça va pas quelque part. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Voilà. Donc, ce que cette Sabine, elle sache qu'elle peut se faire. Le jour où elle a attaqué, elle a mal attaqué. Elle a attaqué sans pitié. Parce qu'il y a longtemps, je l'ai remarqué. Comme elle est un peu suivie, il y a longtemps, elle est dans ça. Des années. Elle a à peu près 200 000 followers. Donc, elle est suivie. Donc, elle fait ce qu'elle veut. Elle est monétie. Souvent, elle m'a même publicité là-bas. Publicité, il y a une monnaie de fait. Mais elle n'aime même plus. Non. Qu'elle arrête. Si elle me regarde, elle a arrêté ça. Parce qu'il y a beaucoup de Nigériens qui me connaissent. Donc, peut-être qu'elle me connaît un peu. Quand elle arrête ça, le jour où elle l'a attaqué, elle serait sans pitié. Parce qu'il y a longtemps, je suis en train de ruminer. Ruminer. Regardez, on va faire un exemple. J'ai reparti. Sabine. Il aime Sabine son nom. Parce qu'il n'a pas fait sa plus-té ici. Ce n'est même pas Sabine même derrière-mêmes. Il n'a dit pas son nom ici. Voilà. Il n'a pas dit son nom ici. Mais, beaucoup de personnes savent de qui je parle. Voilà. Regardez son dernier poste. Venez, on va lire à ça son dernier poste. Cette maudite là. Venez, on va lire à ça son dernier poste. J'ai la ghetto. Regardez. Voilà son dernier poste. Ça fait deux heures. Vous voyez, son vieux nom est sorti. Mais, ce n'est pas grave. Regardez. Regardez. C'est qu'elle met. Beaucoup de nos compatriotes se plaignent de la montée en flèche des coups de billets en direction ou en partance du Niger chez certains aventuriers. Voilà, c'est qu'elle a mise. Elle a mise. Vous voyez, c'est qu'elle a mise? Vous voyez, c'est qu'elle a mise? Voilà, c'est qu'elle a mise. Mais, pour dire que depuis que les gens sont venus au pouvoir, les prix de billets ont augmenté. Mais, les prix de billets vont augmenter. C'est normal. Un pays qui sort de guerre est un pays qui est toujours touché. C'est normal. Parce que l'Air France ne travaille plus. Ça diminue le nombre de compagnies dont les autres compagnies font gréper les prix. Vous voyez? Regardez son avant-dernier commentaire. C'est-à-dire le commentaire avant ce commentaire. Venez, vous allez voir ici. Son commentaire avant ce commentaire. Venez, vous allez voir. En perspective d'un dialogue entre les Nigériens et le président du CNSP. Elle ne peut même pas dire président de la transition. Et dans tous ses postes, elle a toujours dit président du CNSP. Et puis, elle s'arrête là. Mais quand c'est Bazoum là, c'est pourquoi les militants l'ont appelé un jour. Et puis, elle a pleuré ici. J'ai vu, j'ai commencé à rire. Non, laissez les gens travailler. Bon, je ne travaille plus jusqu'à Nouvelle-Hôte. Elle a commencé à faire des postes pour pleurer. Parce que les militants l'ont appelé pour dire, hé, t'es bêtise, t'es d'un fou à arrêter ça. Quand c'est Bazoum là, elle met président Bazoum. Elle ne dit même pas ex-président. Mais quand c'est monsieur Tiani, elle met, elle ne met pas général de Brigade. Bon, elle a mis général Tiani. Elle a mis général Tiani. Mais elle ne dit pas président. Je te guette, ma soeur. Toi et moi, on va se prendre ici. Un bon matin. Il a me réveillé sur toi pendant une semaine ici sur toi. Il te guette même. Tu es dans un faux jeu. Tu es très mauvaise, ma chérie. Très mauvaise. Très, très mauvaise. Elle ne s'est jamais affichée avec aucun militant au pouvoir. Mais elle s'est déjà affichée avec une représentante américaine. Avec des représentants français. Et puis les gens bizarres. Elle s'affiche avec eux. Quel bêtise, t'es dans un jeu, elle te prend. Mais ce n'est pas grave. Pour aujourd'hui, là, il te laisse. Donc, chers camarades, voici un peu concernant le Niger. On a écouté l'élément concernant le Niger. Oui, chers camarades. L'armée du Niger a décidé de bambougou les rebelles, chers camarades. C'est-à-dire qu'ils vont faire des tournées dans la région. Des tournées dans la région. Chaque soir, chaque fois, chaque fois. Ils vont pirouater dans le désert. Les gens laissent le motosakou. Chers camarades. Ce que je demande au président de la transition, le général de brigade, donc chef de l'état du Niger, son excellence, monsieur Tiani Abdraman, c'est d'acheter les drones. Parce que si aujourd'hui, le Burkina Faso a récupéré Kumbri, c'est parce qu'ils ont des drones. Ils ont dronistifié ces terreaux-là. Donc, essayez. Vous êtes combien même? Ok, 1600. Partagez le live, chers camarades. Il y a un deal entre vous et moi. Ok? Quand je finis un direct, tant que le direct que j'ai fini n'a pas été les 1000 partages, je ne fais pas un autre direct. C'est comme ça le deal. Donc, si vous voulez... Vous, je n'aimerais pas regarder les nombres de partage. Tiens, je vais faire mon direct, je vais vous laisser. Mais quand je vais revenir, tant que ce direct n'a pas 1000 partages minimum, je ne ferai pas un autre direct. Donc, voici le deal. Donc, pendant que vous êtes encore 1000, bon, mais là, vous êtes 1500. Pendant que vous êtes 1500, si chacun partage une fois, une fois, vous allez me voir en direct, peut-être dans cette même journée, demain encore. Donc, si vous voulez me revoir en direct, partager, dans le cas contraire, je ferai les pré-enregistrements comme je les ai faits ce matin. Je crois qu'il y a fait 2 ou 3 pré-enregistrements ce matin, chers camarades. Donc, voici un peu ce qui se passe. Maintenant, madame la ministre, il y a une femme qui a une petite voix, chers camarades. Cette femme-là, elle a bas un travail très sérieux. Cette femme-là. Elle a bas un travail très sérieux parce qu'au Niger, il y a plus de 68% de personnes qui ne savent pas lire et écrire. 68%. L'autre côté, il y a 78% au Tchad. 78% d'analphabètes dans un pays. Qui est ? Vous pouvez vous imaginer ? Un pays qui compte 78%, c'est-à-dire il reste 2%. Ça fait... C'est qui, lui, là ? Quelqu'un joue musique, ça fait trembler ma maison, là. 2%, ça fait 80%. Ça dit 80% de la population ne sait pas lire et écrire. Wow, ça c'est extraordinaire. Le taux est très élevé au Tchad. Vous voyez ? Et le gars, M. Kaka, il est là. Il fait le travail de la France. Donc, madame la ministre, elle a une petite voix comme ça, mais je retrouve... Elle s'appelle... Elle s'appelle comment... J'ai même oublié son nom-là, mais elle a une petite voix comme ça. La ministre, donc, je vais chercher. Je pense que si je cherche bien, je vais retrouver, chers camarades. Voilà. Tous les 8 septembre, et ceux depuis 1965, la journée internationale de l'alphabétisation, célébrée tous les 8 septembre, et ceux depuis 1965, la journée internationale de l'alphabétisation est née à la suite d'une conférence internationale tenue à Teheran, en Iran. Conférence qui a regroupé des dirigeants, experts et défenseurs du droit à l'éducation du monde entier qui échangent pour chercher les voies et moyens permettant de réussir considérablement le taux d'alphabétisation dans les pays en développement. Au Niger, cette journée est célébrée à partir de 1971. Cette année, la commémoration intervient dans un contexte particulier pour notre pays qui, depuis le 26 juillet 2023, est entrée dans une ère nouvelle marquée par la volonté de sauvegarder la souveraineté, l'honneur et la dignité de notre patrie. Merci, on ne va pas terminer ça. Vous voyez, c'est madame la ministre qui est là. Elle a commencé à faire des tournées. Samira n'a pas vu ça pour mettre ça sur sa page. La mode dire de Samira n'a pas vu ça. Mais elle est partie faire un poste pour dire que notre pays a atteint 78% des taux d'analphabétisation. C'est ça qu'elle a mis sur sa page. Mais où madame la ministre se lève pour se promener et c'est depuis le jeudi, aujourd'hui, samedi, depuis le jeudi, cette vidéo que je vous montre, elle a été postée le jeudi. Pourquoi elle ne met pas ça là-bas ? Même elle seulement 68% s'arrête là. Vous voyez, chers camarades, chers nigériens, n'écoutez pas cette démon-là. Elle est dans, elle sait dans quoi elle est. Ce que je vais vous dire, c'est que madame la ministre, elle est très remarquable à cause de sa petite voix. Elle a une petite voix comme ça. Il y a longtemps que je l'écoute. Madame la ministre s'est déplacée et elle est partie de classe en classe. Elle est partie mobiliser les filles. Et c'est des femmes même parce que la plupart dans les pays musulmans, c'est des femmes qui sont en alphabète. Et regardez ici, dans la classe, la classe est bourrée des femmes. Voilà. Donc, c'est pourquoi ils ont mis une femme à ce poste ministériel-là. Donc, elle est en train d'abattre un travail considérable pour que le taux des alphabètes puisse redescendre vers les 40%, pourquoi pas 30% et 20%. Parce qu'actuellement, le Niger est à 68%. Et ça, c'est très élevé. Ok ? Très, très élevé parce que les cultures musulmanes, malheureusement, je le dis, pas pour vous faire trop, mais les gens ne laissent pas trop le choix aux femmes d'aller trop à l'école. La femme doit préparer. Cette mentalité est encore beaucoup ancrée dans les têtes des gens. Donc, il faut que les gens comprennent que le Niger travaille à ce téfi. C'est une nouvelle dit. Voilà. Le Niger travaille à ce téfi, chers camarades. Chers camarades, les danseurs, que ce soit traditionnel ou moderne, tous les danseurs, tous les chorégraphes, c'est ça, non ? La chorégraphie. Donc, tous les chorégraphes, tous les danseurs du Niger ont fait une marche pour soutenir le CNSP et le nouveau gouvernement et les nouvelles autorités, chers camarades. Cette démon-là, elle n'a pas posté dans sa page pour informer ses frères et soeurs. C'est nous, on doit les informer. Elle ne l'informe pas. Elle met toujours la négativité là-bas pour distraire les gens, pour démoraliser les gens, pour casser le NRP, chers camarades. Chers camarades, tous les danseurs, les gens ont posté ça hier, elle n'en a pas posté, mais ça y est là, ça y est sur Internet. Tous les danseurs du Niger, les chorégraphes, les danseurs, ils ont apporté leur soutien au CNSP. Je ne retrouve pas la vidéo, je ne sais pas si elle a été supprimée, mais je vais chercher encore. Je vais chercher, je pense que je vais retrouver parce que je n'ai pas téléchargé, c'est vite, j'ai tout ça. Voilà, venez, vous allez voir. Tous les danseurs du Niger, tous les danseurs du Niger ont décidé d'apporter le soutien au nouveau gouvernement. de musique traditionnelle du pays que le collectif des danseurs du Niger a traduit son soutien aux nouvelles autorités sous l'égide du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. En effet, ces danseurs se sont mobilisés pour faire une caravane de la maison des jeunes djadisekou à la place de la concertation. Danse traditionnelle contemporaine en passant par le breakdance et l'afrodance ont marqué cette sortie du petit collectif qui vise non seulement à soutenir le CNSP mais également à prôner la paix et la cohésion sociale. L'objectif visé c'est de prôner la paix et la cohésion sociale. Vous savez, l'art, c'est pas nouveau. L'art favorise les relations sociales. L'art crée des cadres de lien social entre les cultures et les traditions. Ces jeunes-là sont là pour passer un message de soutien. Un message de soutien pour la souveraineté, un message de soutien pour la paix, la cohésion sociale et un message pour tous nos pères, nos mères, nos soeurs et nos frères nigériens. Voilà, donc j'appelle les autorités à soutenir ces artistes. Merci. Donc tous les artistes danseurs du Niger ont apporté leur soutien au Niger. C'est pas fini. Les Ivoiriens résidents, malheureusement, ça n'existe pas sur la page officielle, mais j'ai vu la vidéo quelque part sur Internet. Les Ivoiriens résidents au Niger ont marché aussi pour soutenir, avec le drapeau de la Côte d'Ivoire en main, pour soutenir le CNSP et le nouveau gouvernement, chers camarades. Je voudrais dire merci à ces quelques Ivoiriens, ils ne sont pas vraiment nombreux, c'est une trentaine, une quarantaine d'Ivoiriens, mais quand même, ils se sont regroupés en groupuscules pour apporter le soutien parce qu'il ne peut pas être en marge puisque le Niger, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Même si Draman est là-bas, les gens ont pris leur cœur, ils sont sortis pour apporter le soutien au CNSP, chers camarades. Voilà, donc voici un peu toutes les informations que j'avais pour vous et surtout, j'ai vu des personnes dans mon groupe, dans notre groupe, ESPA, adhérent au groupe, nous partons vers 2000 personnes déjà, voilà, j'ai vu des gens qui ont dit c'est très bien que le séisme ait tué des milliers de personnes parce que des Marocains sont racistes, oui c'est vrai, ils sont racistes, ça on ne peut pas mentir. Sur ce côté-là, c'est des maudits même. Mais ce n'est pas à nous de danser parce que parmi les 1000, là peut-être qu'il y a un Ivoirien, il y a un Ghanien, il y a un Burkinabé, c'est pas, tous ceux qui sont morts, ce ne sont pas seulement les Marocains, vous comprenez, chers camarades. Donc même si c'est vrai à cause de la couleur de leur peau, ils pensent qu'ils sont devenus blancs, voilà, et qu'ils sont beaucoup racistes, on ne doit pas se réjouir parce que j'ai vu dans le groupe, ESPA, beaucoup se sont réjouis et même sur internet, j'ai vu les commentaires même en dessous de ma vidéo que j'ai pris enregistré où j'ai frédonné un peu l'histoire, ce problème du Maroc, donc beaucoup ont dit c'est très bien qu'ils soient morts, tout ça, non, c'est une catastrophe naturelle, ça peut arriver partout, on ne sait jamais, même si ce n'est jamais arrivé dans ton pays où tu es, ça peut arriver dans les mois qui s'ouvrent, mais l'année prochaine, on ne sait jamais, c'est un truc naturel, ce n'est pas quelque chose comme ça, donc moi personnellement, moi personnellement, je ne me réjouis pas de leur mort, je sais qu'ils sont racistes, ils sont méchants, j'ai vu des Marocains qui ont brûlé le sexe de femmes, voilà, nous on a vu ça, soit c'est Maroc ou Turquie, en tout cas ces gens des pays-là, les maghrébiens-là, ils sont très, très, très sanguinés et très méchants, ils ont attaché la fille-là d'une manière bizarre, et puis ils l'ont déshabillée, et puis ils ont pris briquet pour brûler son sexe, sexe d'une femme, on a vu ces gens des vidéos, où on a vu des vidéos où ils ont piqué, piqué des frères noirs, où ils ont fait des mauvaises choses, mais c'est une catastrophe naturelle, vous voyez, donc je ne peux pas, une catastrophe, une catastrophe non, une catastrophe naturelle, mais là, il doit faire attention, il doit faire attention, il doit vraiment faire attention, cher camarade, voilà, puisqu'il y a plein de personnes qui me suivent, et il y a beaucoup de personnes qui sont allergiques, donc au foot, voilà, donc il faut maintenant que je fasse attention, donc voici un peu ce que je vous l'ai dit, nous sommes vers les 1300 morts au Maroc, 1300 morts, je connais quelqu'une là-bas, personnellement, parce que je connaissais cette dernière, c'est une soeur en crise, elle travaille là-bas, on était ensemble à Abidjan, elle est là-bas, par la grâce de Dieu, ce n'est pas arrivé trop vers chez elle, mais ils ont senti ça, elles ont senti ça, elles ont senti le tremblement, mais il n'y a pas eu de fissure de terre, vous voyez, mais vers Marrakech, et l'autre côté, il y a eu de fissure de terre, des glissements de terre, des maisons englouties, et le nombre de morts, en effet, qui continuent de déterrer les cadavres, et vraiment, ça fait pitié, je vais inviter la communauté noire, ou la communauté bronzée, ou la communauté sombre, vous voyez, je n'aime pas le mot noir, voilà, noir ici, tu ne peux pas voir un homme qui est noir comme ça, dans ce monde, tu ne peux pas voir, le noir qui est déporté là, tu ne peux pas voir un homme qui est noir comme ça, nous, nous sommes sombres, nous sommes sombres, voilà, donc, la communauté sombre, je vais dire la communauté sombre, de ne pas vous réjouir, par rapport à ce qui arrive, de manière naturelle, ok, à cette communauté, je ne sais pas comment, ce ne sont pas des blancs, mais à cette communauté marocaine, voilà, le Maroc est un grand pays, mais beaucoup sont beaucoup racistes, c'est une réalité, il faut que les Marocains changent, voilà, il faut que les Marocains changent cette attitude, chers camarades, je pense que c'est tout, pour aujourd'hui, voilà, donc, le sujet même, c'était le Burkina Faso, j'ai profité pour parler un peu, donc, des autres sujets, chers camarades, voilà, alors, le président, ça vient de tomber tout à l'heure, ça fait une minute, que l'information vient de me parvenir, le président du Burkina Faso, donc, a exprimé, donc, de vive voix, aujourd'hui le 9, concernant, donc, les théories du Maroc, il vient de faire un speech, la vidéo sera disponible, dans les moments qui viennent, mais voilà, ce qu'il a dit en substance, un séisme a frappé plusieurs provinces du Maroc, ce début de week-end, le bilan fait état de plusieurs centaines de morts, plusieurs centaines de blessés, et d'importants dégâts matériels, en ces circonstances douloureuses, j'adresse, ma vive compassion, et celle du peuple burkinabé, à sa majesté le roi Mohamed VI, et au peuple marocain, face à cette tragédie, a écrit samedi, soit, le président, Ibrahim Traoré, sur son Twitter, agence d'information du Burkina Faso, voilà, donc ça vient de tomber, tout à l'heure, ça fait une minute qu'on me l'a envoyé, une minute que mon informatrice m'a envoyé cela, donc, vous voyez, même Ibrahim Traoré, comme je l'ai fait tout à l'heure, Ibrahim Traoré, vient donc d'adresser, parce que quand un malheur arrive, même si c'est arrivé à ton ennemi, il ne faut pas te réjouir, parce que ça veut dire que tu n'es pas différent de ton ennemi, vous voyez non, si le malheur arrive à ton ennemi, ne t'en réjouis pas, si tu t'en réjouis, c'est que tu n'es pas différent de lui, c'est pas si vous comprenez un peu, voilà, lui il t'en fait du mal, quand le mal arrive à se daigner, toi il ne faut pas t'en réjouir, parce que toi tu ne le veux pas du mal, donc ne t'en réjouis pas, lorsqu'il, la personne est dans le mal, donc le premier magistrat à Burkinabé, a fait donc cette déclaration, et je pense que maintenant je n'ai plus quelque chose, attends je vais voir dans mon groupe Espa, s'il y a quelque chose très rapidement pour vous balancer, je vais vous laisser, parce que je ne sais pas quand je vais revenir encore, chers camarades, ok, donc je vais dans mon groupe Espa, souvent j'ai mes collaborateurs, qui balancent aussi des choses que je n'ai pas, il n'y a rien de nouveau actuellement, il n'y a rien de nouveau actuellement, voilà le groupe est calme, il n'y a pas grand chose aujourd'hui, donc vraiment, merci beaucoup chers camarades d'avoir suivi cette vidéo, que Dieu vous bénisse, et si vous voulez me revoir, rassurez-vous que vous allez mettre les 1000 partages, même si ça n'a pas atteint 1000 partages tout à l'heure, vous pouvez revenir sur ma page, et puis prendre le soin, le temps de partager, moi même je l'ai fait pareil, il y a tout fait pour mettre au moins 50 partages comme ça, voilà, donc je vais partager un peu 50 fois, vous aussi partagez, quand on va atteindre les 1000, on va faire encore un autre direct chers camarades, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, et merci aux personnes qui regardent toutes nos vidéos, et qui s'abonnent, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse l'Afrique, je vous remercie, Erma le Patriot, à bientôt chers camarades, à bientôt. Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501,